Alors, maintenant ce que je vais vous montrer, alors ça c'est plus évolué, c'est éventuellement comment travailler sur ce qu'on appelle les brosses personnalisées. Alors je vais prendre une brosse comme ça. Alors en gros l'idée c'est que je vais prendre ces deux images là. Je vais les ouvrir comme ça ce sera fait. Voilà. Ok. Et là ok. Voilà, je vais avoir un nuage qui va me servir pour faire une brosse. Et ici vous voyez, je vais avoir donc une image ici sur laquelle je vais mettre de la brume. Vous voyez qu'on a déjà un petit peu de brume et là mais je voudrais en mettre un petit peu plus, etc. Ici. Je vais vous montrer qu'on peut créer des brosses. Et ces brosses on va évidemment pouvoir les enregistrer pour pouvoir les réutiliser par la suite. Alors vous voyez ici, alors je les ai déjà créés mais sinon vous allez dans fenêtre. Et vous allez chercher donc deux éléments qui sont paramètres de pinceau et pinceau. C'est ces deux éléments là. Ce qui va nous permettre d'avoir ces deux éléments là. Vous voyez, paramètres de pinceau. Je vais vous en parler après. Je vais vous montrer trois réglages super importants ici. Et là vous allez avoir vos pinceaux. Vous voyez qu'ici, je peux avoir divers pinceaux. Alors par exemple ici, vous voyez, j'ai des cils que je pourrais rajouter sur une beauté. Voilà. Donc je vais les enlever pour l'instant. Là je vais enlever tout ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un dossier qu'on appellera par exemple brouillard. Et j'utiliserai donc la brosse que j'aurais créée dans le dossier brouillard. Alors déjà, comment on crée une brosse ? Ici, vous voyez, j'ai mon image ici. Je pourrais me dire, ben voilà, c'est pas compliqué. Je pourrais sélectionner, vous voyez, l'idée. Je vous montre le principe, après on va améliorer ça. Je montre le principe, c'est ça. Et si je viens dans le menu édition et que je fais définir un pinceau prédéfini, voilà ce que vous allez obtenir. Alors je vous montre ça pour la petite miniature qui est ici. Vous voyez qu'a priori, c'est quoi l'idée ? Ben l'idée, c'est que les nuages vont appartir en noir et le fond devrait être, vous voyez, ici en blanc. Or, en réalité, ce qu'on voudrait, c'est plutôt l'inverse. Donc il faudra penser à inverser. Et vous voyez qu'ici, ben vous avez un élément qui est en noir et blanc. Donc là, vous voyez, je ne suis pas en noir et blanc. Et de ce fait, ça affadit tout. Donc, voilà ce qu'on va faire. Quand on veut faire une brosse personnalisée, la première des choses à faire, c'est de commencer par passer en noir et blanc. Alors là, je vais passer en noir et blanc avec un calque de réglage. Pourquoi ? Parce que, alors oui, je ne vais peut-être pas faire ma sélection. On va déjà sélectionner. Je vais faire ça. Parce que là, ça va me permettre d'avoir, vous voyez, tous mes éléments. Et comme j'ai un ciel bleu, je vais pouvoir prendre le bleu et assombrir le bleu. Donc, vous voyez, l'idée, c'est qu'il faut que j'aie un contraste assez important entre le nuage qui va me servir pour ma brume et le fond qui doit être noir, en fait, où il n'y aura rien, qui va devenir transparent. Donc ici, vous voyez, je vais faire un truc un peu comme ça. Je vais peut-être aller chercher les science aussi. Et je vais faire ça. Et vous voyez qu'on va commencer à avoir quelque chose, vous voyez, qui commence à être un petit peu plus, avec un beau contraste de noir. Si ce n'était pas suffisant, je pourrais aller en plus de ça, me remettre là-dessus, peut-être aller chercher un outil comme ça, un outil de densité plus. Peut-être ici, aller chercher les tons foncés. Voilà. Et aller éventuellement peindre ici, pour le dire, j'aimerais bien aussi assombrir la partie qui est là. Je ne vais pas m'occuper des nuages du dessous. Vous allez voir, on va couper tout ça. Voilà. Là, vous voyez, je vais essayer d'avoir le maximum de différence entre mon nuage ici et le noir qui est là. Parfait. Donc là, ça me paraît pas mal. Donc, maintenant que je suis comme ça, là, je me dis que ça pourrait être pas mal. Je vais faire un truc tout simple. C'est que maintenant que j'ai fait ça, le noir et blanc, je n'en ai plus besoin, mais j'ai besoin de le fusionner. Donc, je vais... Alors, ce n'est pas mieux pour fusionner, mais je vous montre ici. Vous voyez, vous avez fusionné avec le calque inférieur. Je fais ça. Et je me retrouve avec mon nuage noir. OK. Je vais faire un petit rectangle de sélection pour voir un petit peu la gueule que ça a. Je fais ça. Je me dis, tiens, je vais l'arrêter là à peu près. Et je regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai fait. Alors, je retourne dans le menu édition. Je refais définir un pinceau prédéfini. Et vous voyez, je regarde la petite icône qui est là. Et là, je vois bien que je suis blanc ici. C'est-à-dire que là, ça va laisser passer de la lumière. Et quand je suis noir, ça ne va pas laisser passer de la lumière. Donc, ce n'est pas ça que je veux. En fait, ce que je voudrais, c'est l'inverse. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais inverser avec un POMI. Ou si vous n'aimez pas les raccourcis, vous allez dans Réglages. Et vous faites Négatif. Vous voyez, POMI ici. Contrôli pour les PC. Oui, j'oublie à chaque fois. Voilà. Et là, vous voyez, je vais me retrouver avec ça. Donc, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est uniquement cette partie-là. Donc, en fait, ce que je pourrais faire maintenant, c'est prendre mon pinceau, me mettre en blanc. X pour passer en blanc. Voilà. Et là, je vais lui dire que ça, je n'en veux pas. Voilà. Là, éventuellement, je vais enlever un petit peu. Là aussi. Et là, vous voyez, je vais lui dire que là, il faudrait que tout autour, j'ai du blanc pour que, voilà. Quand je vais peindre, on aura un nuage comme ça qui va être un peu bizarre. Et tout autour, ce sera, donc, il n'y aura rien. OK. Donc, à priori, cette brosse pourrait être pas mal. Il y aurait juste une fonction que j'aurais pu faire, c'est peut-être flouter légèrement tout ça. Je ne vais pas le faire exprès parce que je préfère le flouter après, sur le coup. Mais ça pourrait être pas mal de flouter à ce niveau-là. Bon. Pour l'instant, c'est bien. Je vais aller dans le menu édition et je vais lui dire que je voudrais donc définir un pinceau prédéfini. Et là, vous voyez, je me retrouve bien avec, vous voyez, mon nuage sur un fond noir. Là, je vois qu'il y a des petits éléments là. Donc, je vais quand même vérifier que ici, je suis bien blanc. Alors, ça vaut la peine de faire très attention parce qu'après, une fois que je l'aurai fait une fois, je vais la garder, je vais la stocker, et je la réutiliserai plein de fois. Donc, il y a intérêt à faire quelque chose de propre. Voilà. Je pense que là, on est bon. Je fais donc définir un pinceau prédéfini. Et je vais l'appeler brouillard. Et en réalité, ça ne va pas être ma brosse définitive. Donc, je vais l'appeler brouillard test parce que je la virerai à la fin. Voilà. Brouillard test. Je fais OK là-dessus. Voilà. Et là, vous voyez, regardez tout de suite, je vois ma brosse. Vous voyez, elle est là. Alors, pour l'instant, je ne vais pas la prendre. Regardez ici. Je viens ici. Vous voyez que ici, si je regarde... Non, c'est dans l'autre que je voudrais voir. Ici, je vais avoir la liste et tout à fait en bas, vous voyez, j'ai brouillard test qui est apparu. Vous voyez que j'ai bien ma brosse ici qui est sélectionnée. Super. Bon, parfait. Donc, pour ce brouillard test, je vais en rester là et je vais retourner sur mon image ici. Voilà. Et là, vous voyez, si je crée un calque vide ici et que je prenais du blanc ici, simplement pour voir la gueule que ça a, vous voyez, quand je vais faire un pinceau ici, vous voyez ce que ça va me faire. Vous voyez, et je peux faire comme ça à plein et vous voyez, ça va me faire du brouillard. Voilà. Sauf que vous voyez, le problème, c'est que c'est statique, etc. Donc, c'est là qu'on va appliquer encore des options qu'on a dans Photoshop qui sont vraiment super. Je vais venir sur le petit élément là et je vais aller regarder un petit peu ça. Vous pouvez remarquer que quand je vais faire mes bras, je vais faire des clics, 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 parce que vous avez deux options pour le pinceau. Soit vous faites des clics, tac, 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 soit vous faites des traits. Vous voyez, vous faites des tracés. Et là, vous voyez qu'on voit effectivement ici qu'il y a un tracé ici et moi, je ne vais pas trop pouvoir me servir de ça parce que je vais faire des clics. Vous allez voir pourquoi je fais des clics. Ici, vous voyez, je suis dans la forme du pinceau. Alors, je vois ici toutes les formes, ça ne va pas m'intéresser. Ici, vous voyez, j'ai la taille maximum de mon pinceau. J'ai pris exprès une grande taille parce que je préfère la réduire après et l'inverse est moins agréable puisqu'on va perdre un peu en qualité. Et tout le reste de là, y compris le pas, c'est quand vous faites des tracés. Le pas, c'est le fait que vous allez avoir votre nuage qui va se succéder à la suite. Je n'en ai pas besoin. Donc, en fait, la forme de la pointe du pinceau, ça ne m'intéresse pas. La dynamique de la forme, par contre, ça va beaucoup m'intéresser. Vous pouvez remarquer que ce qu'il faut faire très gaffe, c'est ne pas faire ça. Si je coche ici, il ne s'est rien passé ici. Il faut vraiment aller cliquer sur le nom dynamique de la forme. Et là, vous voyez, je vais me retrouver avec un truc super intéressant qui est la variation de la taille. Je vais lui mettre la variation de la taille à fond. Et regardez ce qui va se passer. Déjà, je vais... Est-ce que je vais voir ? Je vais faire ça. Voilà. Ici, je vais regarder. Vous voyez, un clic, deux clics, trois clics. Vous voyez, regardez. Ma taille change constamment. Voilà. Alors, c'est intéressant, ça. Mais en fait, ce que j'aimerais bien... C'est un peu aléatoire. C'est complètement aléatoire. C'est l'idée. Comme je suis avec une souris... Le gars qui essaie de maîtriser son sujet, là, ça le fait flipper. Ah ben, tu vas voir. Non, non, au contraire. Le brouillard, ça doit être aléatoire. Le truc, c'est que vous avez des contrôles ici. C'est pour ça que je fais bosser des retoucheurs. Mais j'y comprends rien. Regardez, les contrôles qui sont là, c'est quand vous travaillez justement sur des tracés. Comme je ne travaille pas sur des tracés, ça ne sert à rien. Je vous montre juste l'idée. C'est qu'ici, vous voyez, vous avez la pression de la plume qui peut vous permettre de travailler justement sur un stylet, avec un stylet. Bon, moi, je le désactive, je n'en veux pas. Là, je pourrais lui dire, je voudrais quand même qu'il y ait un diamètre minimum. Là, vous voyez, je pourrais aller d'un tout petit diamètre. Vous voyez, comme ici, vous voyez, c'est assez petit. Vous voyez, sur le blanc, je le vois là. Vous voyez, j'ai un tout petit diamètre. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un diamètre minimum de, on va dire, 40%. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir... Voilà, il va être comme ça. Regardez. Et là, vous voyez, il va être grand. Il va être plus grand. Et puis, il va être encore plus petit. Il va être encore plus petit. Voilà. Ça commence à être mieux, ça. Voilà. Donc là, j'ai ma variation de la taille. J'ai le diamètre minimum. Je vais maintenant lui dire de faire une variation de l'angle. C'est-à-dire que je voudrais, quand je clique, que ça change aussi l'angle. Vous voyez, je me mets à fond. Regardez, ça va me faire tourner ma forme aussi. Ce qui va me permettre d'avoir encore plus d'aléatoire. Je fais ça. C'est vrai ? Je reviens. Voilà. Parfait. Donc ça, je garde tel quel... Là, tu m'as perdu. Ah ben, tu vas voir. Je vais l'appliquer. Alors après, qu'est-ce qu'on a ? La dynamique de la forme, c'est tout. Après, on va passer directement à la dynamique de la couleur. Les autres, ça ne servira à rien. La dynamique de la couleur, ça serait l'idée de lui dire que quand je clique, non seulement on va être aléatoire en taille et on va être aléatoire en rotation, mais on va être aussi aléatoire en couleur. C'est-à-dire que je pourrais lui dire que je pourrais avoir une brume qui pourrait être blanche et puis qui pourrait être ici légèrement bleutée. Vous voyez qu'ici, après, on est un peu bleuté. Donc je pourrais lui dire tiens, je vais lui faire une brume qui sera légèrement bleutée. Je vais mettre un petit bleu comme ça. Voilà. Ce qui veut donc dire que je vais avoir du blanc et du bleu et il va alterner entre les deux. En plus, vous voyez, il y a appliquer par pointe, variation premier plan, arrière plan. Un premier plan, arrière plan, c'est couleur de premier plan, couleur d'arrière plan. Pareil, je vais lui dire vas-y, fais-moi une variation à donf. Voilà, parfait. Tout ça, vous n'en occupez pas, ça ne sert à rien. Voilà. Et puis pour terminer, je vais aller faire le transfert et là, je vais lui demander une variation de l'opacité. C'est-à-dire qu'il va aussi pouvoir me faire quelque chose de très opaque ou de très transparent. Voilà. Et je le mets à fond aussi. Voilà. Moi, j'aime bien mettre les trucs à fond parce que tant qu'à faire, ça sert à quelque chose. Voilà. Et bien ça, maintenant, c'est bon. America, fuck yeah. Et là, je vais enregistrer cette brosse avec ces réglages-là. Et pour enregistrer la brosse, je vais cliquer sur le petit plus qui est tout à fait en bas ici. Je pense que vous avez aussi dans le menu ici, voilà, nouveau pinceau prédéfini. Bon, moi, j'aime bien les trucs comme ça, là, plus, toc. Et là, je vais lui dire brouillard. Et là, cette fois-ci, je vais pouvoir lui mettre un brouillard. Je vais l'appeler aléatoire, justement. C'est l'opacité qui donne le côté flou, en fait. Ça n'a pas été fait, c'est ça ? Voilà. Et là, il me dit est-ce que vous voulez capturer l'épaisseur du pinceau ? C'est-à-dire, est-ce que je veux capturer que je démarre avec un pinceau à 2962 ? Ouais, je veux. Inclure les paramètres d'outils ? Ben, ça, c'est obligatoire. Et est-ce que vous voulez inclure la couleur ? Ben, oui, comme c'est du brouillard, ben, ça sera toujours blanc et bleu, donc, on va dire. Je l'inclus. Ça, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez ne pas le faire. Et après, vous le ferez vous-même à l'âme. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si tu ne le fais pas, il va... De toute façon, je pourrais tout modifier à tout moment. Oui, bien sûr. Donc, ce n'est pas un problème. Là, vous voyez, en fait, il va considérer que le blanc et le bleu. Non, mais il va se matcher sur la couleur de premier plan et la couleur de la plan du moment. Voilà, du moment. Donc, si j'ai un vert-pomme là, il va me faire blanc-vert-pomme. D'accord. Et là, maintenant, je vais avoir ça. Est-ce que ça n'a pas plus de sens ? Parce que, par exemple, bon, là, tu es sur une tonalité qui est bien spécifique, mais on pourrait imaginer qu'il fasse ça sur un paysage urbain nocturne. Ah, ben oui. Ou tu peux être sur des couleurs plutôt néons. Ben, dans ce cas-là, je changerais à la main. D'accord. Ce n'est pas parce que je l'ai enregistré que je ne peux pas le changer. Oui, en fait, c'est une question de logique. C'est-à-dire qu'au départ, il va, voilà. Donc, si je fais beaucoup d'images avec du vrai brouillard, le brouillard, c'est soit bleu et blanc, soit marron et blanc. Oui, c'est toujours un peu ce type de couleur-là. Oui, donc là, en fait, tu... Oui, après, c'est une question de préférence personnelle. L'avantage, c'est que, regarde, si je viens ici, maintenant, je trouve bien mon brouillard aléatoire. Le brouillard test, c'est un brouillard qui ne bougera pas. Je peux le garder pour l'instant. Et tiens, tu peux nous montrer comment on l'enlève ? Alors, voilà, éventuellement, si je veux virer le brouillard, j'ai la petite poubelle ici. Ah oui, d'accord. Voilà. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier, ici, que je vais appeler brouillard. Dans lequel tu vas mettre toutes tes brosses en relance. Oh, la vache. Tu crois ? Oh, je suis vu, t'es fort. Voilà, je vais mettre celle-là. Par rapport à cet écran, il y a un peu trop. Donc, je peux en virer. Par exemple, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je peux le virer. Voilà, je lui dis, voulez-vous supprimer ? En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne supprime rien. Il va vous enlever du panneau la brosse, mais il va la garder dans votre disque dur. Et si vous voulez aller la charger, il suffira d'aller là. Et il y a un endroit où vous pouvez importer. Voilà, importer. Il doit y avoir un endroit où il y a marqué importer. Voilà, importer des pinceaux. Et vous pouvez réimporter vos pinceaux. Donc, vous ne pouvez pas jeter fondamentalement des pinceaux. Vous pouvez simplement les enlever de la palette. Voilà. Même ceux que toi, tu as créés. Oui, oui. Même ceux que j'ai créés. Tous. Et là, maintenant, je vais prendre mon brouillard aléatoire ici. Et le jour, alors excusez-moi, le jour où tu as envie de faire un grand ménage, tu... Bah, tu jettes tout. Oui, mais tu passes par le Finder. Ah oui, oui. Alors après, il faudra aller, je crois que je vous le montre, mais ça, je ne vais pas vous le faire là. Je vais vous montrer où se trouvent les fichiers. parce qu'il y en a un peu partout. Mais il y en a dans la bibliothèque, il y en a dans l'application support. Il y en a... Enfin, c'est un peu le bordel. Alors voilà comment je vais m'en servir ma deux barbrosse. Je vais me mettre... Vous voyez, malgré le fait que je suis en aléatoire, en opacité, je ne vais jamais le mettre à 100%. Je vais le mettre à 40, 50%. On va le mettre à 50. Voilà. J'ai créé un calque vide que je pourrais appeler Brouillard 1 parce que j'en mettrais peut-être plusieurs. Est-ce qu'il y a un mode de fusion plus spécifique qu'un autre à utiliser ? Là, je vais le laisser en normal parce que vous allez voir que comme je suis à 50%, ça va être assez transparent. pas d'oeuvres. ... Sous-titrage ST' 501